Musique Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes Pochettes, comment allez-vous ? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Project Life, on est sur la semaine numéro 11 et aujourd'hui je réponds au défi carte PL que nous a proposé Céline sur le groupe Project Life par Dans mes Pochettes sur Facebook, à tout de suite ! Musique Alors on ne va pas commencer par faire la carte PL forcément, nous allons déjà commencer par organiser les papiers et les photos donc autant la semaine dernière j'avais pas beaucoup de photos, autant cette semaine j'en avais plutôt pas mal Donc quand on a beaucoup de photos qu'est-ce qu'on fait ? On a deux solutions, voire trois Mais la troisième elle est moyenne La première solution ce serait de faire le vide dans les photos, mais des fois c'est pas toujours facile La deuxième solution c'est d'insérer des pochettes dans la double page de manière à pouvoir mettre d'autres photos Et puis la troisième solution, celle que j'ai choisi pour cette semaine là, c'est de faire des petites mosaïques Voilà, pour ça ça permet de, vous voyez il y a une photo, j'ai deux photos 10 par 15 et au final ça me fait, j'ai 6 et 3, j'ai 9 photos en tout Voilà, donc j'ai choisi cette option pour cette semaine là Et une fois que j'ai disposé mes photos, je choisis mes cartes Donc je suis toujours avec le kit du mois de mars qui contient la collection essentielle par Coco Loco, la marque espagnole Donc vous allez voir, des fois il y a des petits mots en espagnol que j'ai pas trop envie de laisser Donc je vais les cacher, par exemple là sur la carte, ah non sur la carte à droite Oui après la carte à droite j'ai trouvé une autre carte qui va me permettre de cacher le mot en espagnol Et voilà, on va voir ça au fur et à mesure Donc j'ai disposé mes photos, je dispose mes cartes et je place mon journaling Et maintenant la partie la plus fun, la déco Alors je reste sur le principe toujours, enfin de pages super épurées Voilà, pour que ça aille un peu vite Ça on en est pas moins moche, n'est-ce pas, vous me direz C'est vrai que des fois, la semaine dernière, j'ai eu pas mal de retours sur le fait que les pages étaient hyper simples Et qu'il y en avait en fait qui sont comme moi, des fois qui ont l'impression de faire que du collage Et qui peut-être se trouvent un peu limitées Enfin pas limitées mais elles trouvent ça dommage de faire en fait du scrap sans forcément faire beaucoup de choses Mais voilà, pour moi le Project Life encore une fois, je l'ai dit et je le redis Ça reste vraiment un support qui me permet de garder des souvenirs Avec des petites anecdotes, des petites photos du quotidien C'est pas un endroit où je vais forcément m'éclater à travailler après des fonds de pages ou de la colorisation Voilà, pour moi le Project Life, il faut qu'il aille vite Et d'ailleurs si je faisais pas ça, il y a plein de semaines que j'aurais pas pu faire Parce que s'il faut que je consacre 3 heures par semaine à mon PL, c'est mort quoi Cela dit, peut-être que j'en suis pas loin entre le montage des vidéos et tout Mais bon, voilà, donc c'est, voilà, ça reste épuré Et puis j'ai dans l'idée de toujours reprendre mon Traveleur, pas mon Traveleur, mon Storyland Chapter J'en ai déjà parlé, bon mais là on est fait marre, c'est toujours pas fait Parce que par manque de temps, mais ça va venir Alors je voulais rebondir sur, vous voyez j'ai des petits plastiques avec des petites cartes à l'intérieur Avec des petites cartes qui sont pas rangées Je sais qu'on est beaucoup, on est nombreuses à avoir des petites cartes qui se baladent comme ça Dans un tiroir, dans une pochette, au fond d'une étagère Et bien la semaine prochaine je vous propose une solution de rangement Que je teste Et qui est ma foi plutôt pas mal Bon voilà, je pense que pour vraiment valider Je pense qu'il faut que je teste encore quelques semaines Mais là c'est plutôt appréciable Voilà, donc ça je vous en parle la semaine prochaine Donc on continue, je continue à discuter de ma double page semaine 11 Donc là je suis en train de faire la carte de titre Alors vous allez voir, encore hyper simple Le seul tampon que je fais c'est le numéro de la semaine J'ai utilisé une carte d'une autre collection, d'un kit précédent Qui matchait super bien avec les couleurs J'ai mis un bandeau parce que le haut de la carte là Enfin le haut de cette carte là Il y avait du texte en espagnol Qui ne me convenait pas pour ma carte de titre Donc je voulais le cacher Et par contre je mets bien les petits chevrons qu'il y avait en bas Donc voilà, c'est pour ça que j'ai masqué le haut et pas le bas Et puis je fais une carte de titre Avec le numéro de la semaine, une petite étiquette Et un peu de fil blanc Et voilà, encore une fois quelque chose d'assez simple Déculpabilisons-nous Et maintenant nous passons donc à cette fameuse carte Ce fameux défi carte PL que nous a proposé Céline sur le groupe Project Life par Tam et Pochette Donc c'est un groupe qui est sur Facebook que vous pouvez rejoindre Pour participer avec nous, pour prendre des idées autour du Project Life Donc Céline, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a lancé l'idée de lancer des petits challenges Pour réaliser des cartes PL à partir d'un sketch En tout cas ce premier mois c'était en se basant sur un sketch de carte Donc il fallait du texte, il fallait un cœur, il fallait des petites tâches Voilà, alors dans l'idée le texte Alors le sketch c'était du texte et ça donnait l'impression qu'il fallait tamponner un texte Voilà, en tout cas c'est ce qu'a fait Céline pour sa carte Sauf que moi avec le style de mon PL et mes cartes hyper épurées Tamponner du texte ça me plaisait moyen Et puis faire des tâches ça me plaisait moyen aussi Parce que je trouve que ça ne correspond pas avec les papiers que j'ai utilisés Le fait que mes doubles pages soient hyper épurées Voilà, donc j'ai fait une proposition C'est celle-ci que je te propose Céline Ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé du masking tape texte que nous propose Ephéméria Je vous dirai la référence, je ne sais plus comment ça s'appelle Je ne sais plus, je vous dirai Donc j'ai collé plusieurs bandes de masking tape C'est une masking tape qui n'est pas très épais Du coup j'ai fait plusieurs bandes Et puis j'ai utilisé, bon j'ai un peu triché J'ai utilisé le tampon que vous aurez dans le kit Project Life du mois d'avril C'est le tampon de la collection Wonder par Paige Evans Et du coup voilà, j'ai utilisé ce cœur Que j'ai légèrement colorisé avec des crayons de couleurs Tout simplement, je n'avais pas envie de sortir mes aquarelles Donc j'ai juste donné quelques couleurs Voilà, j'ai trouvé un saumon, un rose saumoné Qui rappelait un peu les papiers J'ai mis un peu de rouge, un peu de vert Vert ou bleu, du bleu je crois Et voilà Et donc ensuite je le colle avec Donc j'ai mis un Du masking tape aussi noir avec toujours texte C'est un masking tape de chez ID Swap sur fond noir Voilà, je colle mon texte Je mets une petite étiquette Parce que sur le Comment ça s'appelle Sur le sketch, il y avait une petite étiquette Et pour ne pas faire de tâches J'ai tout simplement utilisé toujours pareil Le tampon du kit d'avril Pour faire des petites fleurs Voilà, et pour finaliser Donc je reste dans le style de ma page Et je réponds comme ça Au challenge de Céline Que je remercie en passant Parce que du coup c'était chouette On a eu pas mal de propositions C'est super sympa Voilà, donc ça ce sera ma petite carte Que vous retrouverez dans l'album photo Du groupe Project Life Dans mes pochettes Et où vous pourrez retrouver Toutes les propositions Que nous ont faites les participantes Donc c'était super sympa Voilà, et puis après je continue Je continue à décorer mes pages Vous allez voir, rien de transcendant Là j'avais tapé mon journaling Et je m'étais trompée de jour Donc je coupe le jour Oui parce que quand même Il faut être exact On peut faire les choses un peu vite Mais quand même J'ai découpé le jour Et puis je recolle Le jour que j'avais sur une étiquette Voilà Je sais plus ce que je fais après Là voilà, j'ai encore retrouvé Une carte ready for adventure Qui n'était pas dans le kit Mais qui était dans les cartes Qui se baladent Mais qui maintenant ne se baladent plus Voilà Et le Hello Lovely C'est encore trichette J'ai utilisé le tampon d'avril Et voilà, voilà Je vous laisse avec les photos Je vous retrouve la semaine prochaine Pour une vidéo spéciale Rangement de cartes Je vous souhaite un beau mercredi Une belle fin de semaine Et puis à la semaine prochaine Bye bye